Le débat africain Alain Fouca Jusqu'à ce qu'un groupe de militaires entré et l'annonce à la télévision nationale, personne ne voulait y croire. Tellement il est là depuis si longtemps, tellement il était omniprésent, avec un pouvoir fort, voire autocratique, qu'il apparaissait totalement indéboulonnable. Et de ce débit, le guerrier a été enterré hier dans son village, après des obsèques grandioses vendredi à N'Djamena Lakapi. En présence de nombreux chefs d'État du G5 Sahel, mais également du président Emmanuel Macron de France, qui, chose exceptionnelle, a effectué le déplacement pour clairement apporter son soutien au comité militaire de transition dirigé par le fils du défunt. Mais surtout, mettre en garde quiconque menacerait la stabilité du Tchad. Au-delà de la polémique que suscite cette intervention, cette prise d'opposition claire, au-delà de l'émotion née de cette disparition brutale dans des conditions qui restent à établir, c'est quoi la suite ? Quel avenir pour le Tchad ? Comment envisager l'après Idriss Déby-Hidno ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, qui est ce dimanche à N'Djamena, la capitale tchadienne. Avec sur ce plateau plusieurs acteurs importants de la vie politique et sociale de ce vaste territoire sahélien. D'abord, M. Succé Masra, fondateur et président du parti Les Transformateurs, dont la candidature n'a pas été retenue aux dernières élections présidentielles en raison de son jeune âge. Il fallait en avoir 40. Il ne les avait pas encore. Bonjour Succé Masra. Bonjour. Merci d'être là. Second invité de ce plateau, le Dr Ali Abderrahman Agar, ancien secrétaire général de la présidence, ancien recteur de l'université de N'Djamena, actuel membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les perles, la MEP Afrique, une agence de l'Union africaine. Ali Abderrahman Agar est aussi l'auteur d'un ouvrage sorti ce mois. Ouvrage au titre assez prémonitoire. Tchad du pouvoir intégral à l'alternance politique ou au déluge ? Point d'interrogation. Bonjour Ali Abderrahman Agar. Bonjour. Merci d'être là. Notre troisième invité, Mahamad Nouri Bedou, fondateur et secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. Bonjour Mahamad Ibedou. Bonjour. Et merci d'être là. Quatrième invité de ce plateau, Mahamad Zenbada Abbas, le secrétaire général du MPS, le parti du défunt président Idriss Débid, Mahamad Zenbada Abbas en est l'un des chefs historiques. Il est également le président du cadre national du dialogue politique. Bonjour M. Zenbada Abbas. Bonjour. Merci d'être là. Jamena a vécu au rythme des obsèques cette semaine qui se termine. Après la surprise, est venu le moment du recueillement. Aujourd'hui, on a enterré le président Idriss Débid. Et les gens se demandent pourquoi avoir choisi de ne pas respecter la Constitution, de ne pas mettre à la place le président de l'Assemblée nationale. Là, je me tourne vers M. Zenbada Abbas. La question, tarot de tout le monde, c'est celle qui alimente les commentaires jusqu'à maintenant. Pourquoi n'avoir pas respecté la Constitution qui disait que ça devait être le président de l'Assemblée nationale ? Merci Alain Foucault, merci, bonjour, chers frères et amis. Il est vrai que le maréchal était sur le théâtre des opérations. Il a été grèvement blessé. Et pendant qu'on l'avait évacué, il a rendu l'âme. Ceux qui l'avaient transporté sur le terrain et pour l'amener ici en Jamena étaient des militaires. Donc c'était d'abord sa garde rapprochée. Et ceux qui ont constaté son décès, c'est d'abord les militaires. C'était ceux qui étaient autour de lui. Et la première personne qui a été convoquée, c'était le président de l'Assemblée. Ensuite, le président de la Cour suprême. Pour dire, M. le président de l'Assemblée, voilà, M. Idriss Déby, le président est mort. Voilà, ça dépouille. Vous constatez ? Oui, je constate. D'accord. Donc la Constitution dit que c'est vous qui assurez le rôle pendant que le Sénat n'est pas là. C'est vous qui assurez le rôle du président du Sénat. Donc à partir de maintenant, voilà, la DGC est à votre disposition. Vous avez vos garde-corps. Et à partir d'ici, donc, M. le président de la Cour suprême, vous faites le processus pour que la transition continue. Il ne devrait pas avoir un vide à la tête de l'État. Le président de l'Assemblée a été d'abord surpris. Alors, le président de l'Assemblée avait dit, oui, c'est vrai que je constate qu'il est mort, mais moi, je ne suis pas prêt à assumer cela. Pour deux raisons. La première raison, c'est que d'abord, je suis malade, je prends des infiltrations toutes les trois semaines. Et la deuxième raison est qu'actuellement, je ne connais pas l'état d'esprit des militaires, je ne connais pas ce qui se passe dans le pays. Donc, il y a une guerre et je ne peux pas assumer ça comme ça, n'étant pas préparé. Voilà les raisons qu'il a évoquées. Et devant cette situation, j'en ai insisté, mais il n'a pas voulu comprendre. Il a donné ses raisons. Donc, devant cette situation, les officiers qui étaient là étaient obligés de dire, bon, mais s'il n'y a pas d'autre recours, nous serons obligés de faire ça. Et après, on demandera aux gens comment ça va se passer. C'est comme ça que le CMT a été mis en place. C'est comme ça que le CMT est finalement parvenu à prendre le pouvoir.